Au nom du directeur du département sciences et techniques Hervé Colin Maire, dont je suis l'adjointe, avant de parler de la soirée présente, je voudrais vous donner une information sur une exposition qui se tient sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, donc 58 rue de Richelieu, une exposition qui s'appelle Sorbonne-Plage et qui retrace les années pendant lesquelles les plus grands scientifiques et les grands intellectuels des années 1920-1950 se réunissaient en Bretagne sur la plage de l'Arc Ouest à côté de Pampol pour passer leurs vacances. Dans cette exposition, vous verrez beaucoup de photos et beaucoup de lettres très émouvantes de Marie Curie à ses filles ou de Irène Curie à son mari Frédéric Joliot ou vice-versa, donc beaucoup de documents très émouvants qui nous permettent de rentrer un peu dans l'intimité de tous ces grands savants, ces grands scientifiques. Vous avez dans le dernier numéro de la revue Chronique un article sur cette exposition et donc vous êtes invité à aller découvrir ces documents. Donc ce soir, c'est la troisième conférence dans le cycle Un texte d'un mathématicien organisée en collaboration avec la Société mathématique de France et je laisse tout de suite la parole à Martin Andler pour nous présenter la conférencière. Merci, merci. Nouvelle voie à la BNF de votre accueil. Donc je ne vais pas présenter la conférence. La conférence se présentera d'elle-même. Je voudrais d'abord remercier les lycées qui sont présents. Nous avons quatre lycées présents. Le lycée Jean Jaurès à Montreuil. Ils sont cachés dans le fond quelque part, dans le noir. Le lycée de L'Othile à Jouy-le-Moutier. Le lycée Paul-Émile Victor à Hauss-Ny. Et le lycée Évariste-Gallois à Sartrouville. Et peut-être le lycée Louise-Michel ou quelques élèves du lycée Louise-Michel à Beubigny. Donc merci d'avoir fait l'effort de venir d'assez loin en région parisienne jusqu'à chez nous. Je vais dire quelques mots sur la conférencière. Ce n'était peut-être pas absolument évident d'après le titre. D'après son nom, Dominique Piccard. Mais elle va sortir du noir dans un instant. Dominique Piccard est professeur à l'université Paris 7. Denis Diderot a fait toutes ses études à l'université. Ce qui n'est pas toujours le cas de nos collègues mathématiciens. Elle a fait ses études à l'université Paris 11. Avant de faire une partie de sa carrière au CNRS. puis d'être nommée à l'université Paris 7. C'est une des meilleures spécialistes françaises de statistiques mathématiques. Elle a été invitée au congrès international en 2006. C'est ça ? Oui, 2006. Qui est une très haute distinction pour nous. Et elle fait partie d'une espèce de palmarès, d'une espèce de star académique. Pour nous, qui est de faire partie des highly cited scientists. Donc ça veut dire que ces articles ont été énormément cités dans la littérature. C'est rarement le cas des mathématiciens. Puisque les mathématiciens ont en général un lectorat plutôt réduit. Mais en statistiques mathématiques, la statistique mathématique fait un pont entre des mathématiques très théoriques et puis des choses qui sont très appliquées. Et c'est ce pont qui permet de diffuser les mathématiques vers toute une série de secteurs où on ne s'attend pas forcément à ce qu'il y ait des mathématiques. Donc cette conférence répond à une espèce de syllogisme. D'une part, la statistique fait partie des mathématiques. Deuxièmement, la statistique est utile. Et donc, troisièmement, conclusion, les mathématiques sont utiles. Merci, Martin, pour cette présentation très gentille. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici et de vous parler des statistiques et aussi de vous parler de Lucien Lecam. Lucien Lecam, je l'ai connu quand j'étais très, très jeune, puisque je commençais la recherche. Et j'ai eu la chance inouïe qu'il vienne faire un cours de trois mois juste quand moi je commençais. J'ai énormément eu de mal à suivre ses cours parce que je n'avais pas assez de bagages et c'était difficile. Et il était extrêmement gentil parce que je lui ai posé des tas de questions bêtes et il répondait toujours très, très gentiment. Donc, c'est un vrai plaisir. Alors, Lucien Lecam, c'est quelqu'un du siècle dernier puisqu'il est mort pile en 2000. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a un aspect un peu gentil, bonhomme, souriant, mais ferme. On va voir que sa vie, c'est une vie qui donne de l'espoir parce que ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné pour lui. C'était un fils de paysan. Il est né dans la Creuse en 1924. Et ses parents avaient, il y avait trois enfants. Ses parents étaient paysans. Ils avaient très peu d'argent. Il n'était pas question qu'ils fassent des études. Et il était évidemment très brillant en classe. Donc, il était dans une école religieuse. Les prêtres lui ont donné l'occasion de continuer ses études jusqu'au bac, ce qui n'était pas du tout habituel à l'époque. Et ils avaient une petite idée derrière la tête. Après le bac, ils lui ont proposé de rentrer au séminaire. En fait, ce n'est pas tellement ce qu'il avait envie, rentrer au séminaire, c'est-à-dire faire des études pour être prêtre. Ce n'est pas vraiment ce qu'il avait envie, puisque lui, il avait envie d'être médecin. Mais ses parents, toujours, n'avaient pas la possibilité de lui faire faire des études médicales. Donc, c'est toujours ce côté bonhomme au sens étymologique du terme de Le Cam. Contre mauvaise fortune, bon cœur, pourquoi pas le séminaire ? Donc, il rentre au séminaire et il en sort au bout de 24 heures. Parce que c'est quelqu'un de gentil, mais c'est quelqu'un de ferme. Et à l'époque, il était passionné de chimie. Il avait emmené des bouquins de chimie à lire. Et on lui a dit, tu peux lire, mais il faut demander l'autorisation. Il a dit, non, 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 si je dois être dans un endroit où j'ai besoin d'autorisation pour lire des livres scientifiques, je ne reste pas. Et il est parti. Et là, il est parti. Il est donc arrivé à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, il voulait s'inscrire à la fac. C'était trop tard. Donc, il ne savait pas trop quoi faire. Il s'est inscrit en classe préparatoire. Et il a fait deux ans de classe préparatoire. C'est pareil. Là, il voulait faire plutôt chimie physique. En fait, il a fait plutôt maths physique. Et il a commencé, c'est là qu'il a rencontré un peu les maths. Pas vraiment en classe préparatoire, mais il a beaucoup lu ailleurs. Enfin, c'est là qu'il a rencontré Bourbaki, par exemple. Il a beaucoup lu Bourbaki. Il était très impressionné. Et à la fin de ses deux années de classe préparatoire, il avait envie de passer les concours, mais enfin pas trop. Et il avait envie de passer Polytechnique. Et à l'époque, vous savez que c'était la guerre. On était à peu près en 1943-1944. Et donc, pour passer Polytechnique, on passait le concours. Il fallait montrer qu'on était bien français, c'est-à-dire produire un extrait de naissance de son père et de son grand-père. Et donc, il a essayé d'avoir ça. Et puis, ce n'est pas arrivé, dû à la guerre ou dû au mauvais fonctionnement. Bref, il n'a pas pu se présenter à l'X. Donc, il ne l'a pas eu. Et plutôt que de refaire une troisième année de classe préparatoire, il a dit non, je n'ai pas tellement envie, j'ai envie d'aller à Paris. Donc, il a été à Paris. Et à Paris, il a décidé de faire une licence, une licence de science. Donc, il fait une licence de science qui va achever en 1945 à Paris. Et c'est là qu'il rencontre les statistiques. Il rencontre les statistiques sous la personne de Georges Darmois. Voilà, Georges Darmois dans un habit de lumière. Et il le rencontre aussi par hasard. Parce qu'en fait, il voulait faire le certificat de Fréchet. Et il a demandé à Fréchet de faire son certificat, mais il n'avait pas suivi les cours. Il voulait juste travailler et passer l'examen. Et Fréchet lui a dit, non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Mais allez voir Darmois, peut-être que Darmois sera d'accord pour que vous travaillez, vous passiez l'examen. Et Darmois était d'accord. Et c'est comme ça que le CAM est devenu statisticien. Donc, c'est pour vous montrer que ce n'était pas gagné depuis un paysan. En fait, il était fait pour être normalement. Son cours normal, ça aurait dû être de finir paysan. Qui rencontre les maths, c'était une première chose. Qui rencontre ensuite les statistiques, c'était une deuxième chose. Alors là, c'est la seule chose un peu people que j'ai trouvée dans la vie de le CAM. Ça, c'est Simone Signoret. Et il prétendait, je ne sais pas, je pense que c'est vrai, qu'il avait dansé avec Simone Signoret à la Libération. Mais bon, apparemment, ça ne s'est pas concrétisé plus que ça. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça n'a pas donné lieu à des écrits. Et à l'époque, donc, il avait une licence de maths, c'est tout. Et Darmois lui donne la possibilité d'être statisticien à EDF. Alors, ce n'est pas vraiment ce qu'est EDF maintenant. En fait, c'est un groupe de gens qui ont vraiment créé EDF. À l'époque, on a créé EDF parce qu'il fallait réétablir l'électricité, le réseau d'électricité dans la France qui sortait de la guerre. Et donc, il a participé à cette construction d'EDF, construction du réseau électrique. Et pour ça, il a fait vraiment des statistiques appliquées. Il s'agissait de prévoir s'il allait y avoir assez d'énergie pour alimenter telle région. Il fallait prévoir comment modéliser les réservoirs hydrauliques. Il fallait faire des choses comme ça. Donc, il était très appliqué. Il va y avoir deux moments dans son existence où le CAM va être un statisticien très appliqué. Par ailleurs, ce sera un statisticien très théorique, donc très mathématicien. D'où un peu le fait que ce soit dans cette série de conférences. Il y a donc cette première partie de sa vie, donc cinq ans, où il a été vraiment très appliqué. Et puis, il y a une partie un peu plus difficile. Plus tard, sa fille a eu un cancer et il est vraiment rentré dans le problème médical. Il l'a pris à bras-le-corps et il a vraiment fait des statistiques appliquées sur le problème à l'époque. Il a passé deux ou trois ans à faire que ça, des statistiques appliquées sur ce problème de cancer. Et sa fille s'en est très bien sortie. À l'époque, donc, je reviens là, c'est quelques années en arrière, puisqu'il est célibataire, il n'a pas d'enfant et tout. Donc, à l'époque, pendant qu'il est statisticien, il y a un groupe de gens qu'il a connus en faisant ses études, qui disent, il se trouve qu'on est statisticien, mais on n'y connaît à peu près rien. Donc, il serait temps qu'on se documente. Et en particulier, comme il y avait eu la guerre, il y a eu beaucoup d'articles qui étaient parus aux États-Unis qui n'étaient pas venus en France. Donc, ils ont monté un séminaire, en particulier avec Darmoin, pour lire tous ces articles qui étaient parus pendant la guerre. Et c'est à l'occasion de ce séminaire qu'il rencontre Jerzy Neyman. Jerzy Neyman, c'est un brillantissime statisticien de Berkeley, qui le rencontre, avec qui il discute et qui l'invite. Et là, c'est le tournant de sa carrière, ce qui fait que Lucien Le Cam est relativement peu connu en France. Il est très, très connu des statisticiens, des probabilistes, mais moins des autres mathématiciens. En revanche, il est mondialement connu, en tout cas au niveau des pays anglo-saxons. On va voir que la statistique s'est plutôt développée dans les pays anglo-saxons. Donc, Jerzy Neyman, c'est lui qui nous a enlevé Lucien Le Cam. C'est lui qui est responsable. Ça, c'est Le Cam à cette époque, un peu jeune. Et donc, Le Cam va arriver à Berkeley pour un an. Et en fait, il va y rester 50 ans, enfin la fin de sa vie, il va passer toute sa vie à Berkeley. Au début, il est lectureur et il vient juste comme ça pour passer un an. Et puis, Jerzy Neyman, qui l'encadre et qui voit bien qu'il a affaire à quelqu'un de brillant et qui se dit, bon, ça serait bien qu'on le recrute, lui dit, bon, écoute, il faut absolument que tu passes un PhD. Le PhD, c'est l'équivalent de la thèse. Donc, c'est ce qui fait passer du stade d'étudiant au stade de chercheur. Et donc, il passe deux ans avant de passer ce PhD et il devient assistant professeur. Donc, ça veut dire qu'il a un poste aux États-Unis en 1953. En même temps, il a son premier étudiant qui passe sa thèse. En 1960, il devient full professeur de statistiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, les départements de statistiques sont des départements qui sont séparés, en général, des départements de mathématiques. En France, ce n'est pas le cas. Les mathématiciens accueillent les statisticiens. Mais aux États-Unis, ce n'est pas ça. Et en revanche, le CARM, qui est donc quelqu'un qui est entre les statistiques et les mathématiques, il va rester mathématicien toute sa vie. Et en 1973, nommé professeur de mathématiques et de statistiques, c'est-à-dire qu'il est un poste sur les deux chaires, ce qui est une très grande reconnaissance, évidemment, aux États-Unis à l'époque. Bon, il va avoir un retentissement énorme. Il va avoir 40 étudiants, 40 étudiants, je veux dire 40 étudiants en thèse, donc des futurs chercheurs. Il va former, donc, 40 chercheurs. Et puis, il va former, parmi ses descendants, donc ses chercheurs vont eux-mêmes former des chercheurs. On en compte actuellement plus de 290. Donc, voilà le CARM à l'époque Berkeley, un peu plus tard. Et le CARM, pour les gens qui connaissent un peu les statistiques modernes, c'est vraiment un des fondateurs. Et je crois que beaucoup, beaucoup des résultats qu'on a actuellement en statistiques modernes viennent quelque part, peut-être pas directement, mais de façon importante de l'influence de Lucien Le Cam. Alors, je vous ai donné, là, une liste de choses qui sont des théories à elles seules. Théorie des expériences, théorie de la déficience, normalité asymptotique locale, contiguïté, théorème du minimax, tout ça. Ce sont des théories qui ont été développées par Lucien Le Cam. Bon, au cours de cette conférence, je ne parlerai que des deux premières, un tout petit peu de la troisième, si on a le temps. Mais c'est pour vous dire et pour lancer un peu les mots pour les gens qui en connaissent un petit peu. Mais nous, on va rester surtout à la théorie des expériences et à la notion de déficience. Alors, j'en viens, vous savez, ce cycle de conférences s'appelle « Un texte, un mathématicien ». J'ai commencé par le mathématicien. On va parler du texte maintenant. Ce texte parle essentiellement de la distance entre expériences statistiques et il ne porte pas ce titre. Alors ça, j'y reviendrai, c'est assez intéressant. Il s'appelle « Sufficiency and Approximate Sufficiency ». Et ce qui veut dire « suffisance », mais « suffisance », c'est un peu une connotation curieuse en français. Donc, on le traduit en général en mathématiques par « exhaustivité ». Ce qui veut dire que ce que vous avez est suffisant. Et « approximate sufficiency », donc « exhaustivité approchée ». On verra un peu ce qu'on veut dire par là. Mais c'est important de voir qu'en fait, il va définir fondamentalement un concept, mais ce concept n'est pas dans le titre. Et ce qui est dans le titre, c'est un paragraphe de l'article. Et ce paragraphe, malgré tout, est d'une très grande importance. C'est vraiment visionnaire, surtout en 1959. Donc, j'y reviendrai. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il a écrit, enfin, l'article était fini d'écrire en 1959. Il a été publié en 1964. Alors, ce n'est pas que il y ait... Ça, c'est la première page de l'article. Vous pouvez le trouver. Je suis désolée, elle est un peu floue. Vous pouvez la trouver, elle est sur le web. Donc, vous pouvez la télécharger. Vous pouvez le regarder, l'article. Il est tout à fait disponible. Alors, je voudrais revenir sur le fait que l'article écrit en 1959 ait été publié en 1964. Pour publier un article dans une revue scientifique, ce n'est pas tout à fait comme publier un article dans un journal comme Le Monde ou Le Nouvelle Obs. Il faut des critères de nouveauté. Et il faut que l'article soit juste. Donc, quand on soumet un article, la revue l'envoie à, en général, plusieurs experts qui attestent que le résultat est juste et nouveau. Et en l'occurrence, l'article de Le Cam, c'était un article indéniablement nouveau. Il n'y avait aucun problème, juste aucun problème. Mais il y a eu un grand débat entre les experts et Lucien Le Cam. Les experts disant, l'article tel qu'il est rédigé est trop difficile. Il n'est pas assez accessible aux statisticiens qui ne vont pas le comprendre. Il faudrait mettre des conditions plus restreintes pour qu'ils le comprennent. Et Lucien Le Cam disait, oui, je n'ai rien contre ces conditions restreintes, mais ce sont des conditions. Et on ne sait pas ce que va devenir un résultat. Et je ne veux pas affaiblir mon résultat. Et donc, il a tenu, ça a duré, 5 ans, mais il a publié son article. Voilà, ça, c'est pour les jeunes chercheurs qui ont du mal à publier leurs articles. Les meilleurs, c'est ceux qui mettent le plus longtemps. Alors, de quoi parle cet article ? Il parle d'approximation. Alors, il faut voir, on va venir au sujet des statistiques. Bon, les statistiques, on va voir, c'est des choses qui sont éventuellement compliquées, qui font appel à des objets qui sont assez compliqués. Quand on a un objet compliqué, le mieux, c'est d'essayer de trouver dedans des parties simples et d'essayer partie par partie de l'approximer. Par exemple, si vous avez un chat et que vous ne savez pas bien dessiner les chats, le mieux, c'est de faire des petits triangles et puis de mettre beaucoup de triangles à certains endroits et puis moins de triangles à d'autres et vous arriverez à faire ressembler votre structure compliquée de chat à quelque chose qui ressemble à un chat par des structures plus simples. Ce dont parle cet article, c'est ça. C'est-à-dire que, de même qu'on peut approximer une ligne ou une courbe par des lignes polygonales, qui sont des choses plus simples, on peut approximer des surfaces par des petits triangles, mais on peut approximer des expériences statistiques par des expériences statistiques élémentaires plus simples. Et c'est un peu de ça que je voudrais vous parler. Alors pour ça, évidemment, il va falloir définir ce que c'est qu'une expérience statistique, ce que c'est qu'une expérience statistique élémentaire, et puis après, pour dire qu'on approche, il va falloir définir une distance entre statistiques, entre expériences statistiques. Et ça, c'est aussi le cœur de l'article. Alors d'abord, je voudrais faire un petit peu d'histoire pour resituer ce que les statistiques, où sont les statistiques dans l'histoire un peu des mathématiques. Je vais faire quelque chose d'assez rapide, mais pour vous montrer que les statistiques, c'est quelque chose de très nouveau. C'est une science jeune, au sens nouvel. Alors ça, c'est Euclide, représenté, c'est une représentation qui date du XVIe ou du XVIe siècle. Euclide, c'est moins 300 avant Jésus-Christ. Bon, fondement de la géométrie. Il faut faire un saut de près de 2000 ans pour avoir le fondement des probabilités. Sans les probabilités, on ne peut pas faire de statistiques. Fondement des probabilités, c'est un dialogue entre Pascal et Pierre de Fermat, et c'est aux environs de 1654. Donc vous voyez, c'est un saut immense. Ce qu'il faut voir, non, je le dirai tout à l'heure, un résultat très, très important aussi dans la théorie des probabilités, sans lequel on ne ferait pas de statistiques non plus, c'est ce qu'on va appeler la loi des grands nombres, qui a été découverte en 1713 par Jacob Bernoulli. Je ne vais pas vous dire ce que c'est que cette loi des grands nombres, parce qu'on ne va pas s'en servir aujourd'hui, mais c'est un des résultats fondamentaux des probabilités. Alors maintenant, les origines de la statistique. Alors bon, j'espère que vous pouvez le lire, parce qu'on avait des problèmes avec ce transparent-là. Bon, je ne suis pas spécialiste d'histoire des mathématiques, mais on peut l'attribuer à Arbusnot. Arbusnot, c'était un écrivain et un mathématicien écossais. Alors, vous allez revoir aussi dans les statistiques, c'est que c'est essentiellement anglo-saxon. L'école statistique française est une école très nouvelle. Il y a eu beaucoup de statistiques en pays anglo-saxons qui sont peut-être plus pragmatiques, je ne sais pas. Mais en tout cas, les statistiques, ça vient des pays anglo-saxons. Et donc, une origine possible des statistiques, c'est Arbusnot qui a analysé le nombre de bébés-filles autour de 1710 qui sont nés à Londres, bébés-filles, bébés-garçons. Il a observé et il a démontré, c'est une démonstration qu'on pourrait attribuer, une démonstration statistique qu'on pourrait revendiquer maintenant. Il a démontré que ça ne pouvait pas être dû au hasard, qu'il y avait définitivement plus de garçons que de filles. Alors, en fait, il avait inventé les statistiques en faisant ça. Il pensait qu'il avait inventé l'existence de Dieu. Bon, on va lui laisser les statistiques, peut-être pas l'existence de Dieu, je ne sais pas. Alors, Arbusnot, oui, mais aussi Thomas Baïs, qui a aussi beaucoup amorcé les statistiques à cette époque. Alors, vous voyez, on est autour de 1710, 1730. Il faut voir que l'abbé de la Chapelle, en 1743, avait fait une conférence où il expliquait qu'il fallait absolument apprendre la géométrie aux enfants des écoles. Donc, vous voyez, il y a une grosse, grosse différence. On est en train de commencer la statistique et on est en train d'enseigner la géométrie, enfin, on commence à enseigner la géométrie dans les écoles. Donc, c'est quand même beaucoup plus en retard. Aussi, un théorème fondamental en probabilité et qui est essentiel en statistique, le théorème de la limite centrale, 1738, dû à de Moivre et Laplace. Bon, maintenant, on va rentrer dans ce que c'est que les statistiques. Donc, d'abord, avant de rentrer dans ce que c'est que les statistiques, je voudrais vous dire que c'est des mathématiques appliquées. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux mathématiques classiques ? Ça veut dire qu'on part de l'application, ensuite, on va faire des mathématiques et ensuite, on revient à l'application. Donc, ça veut dire qu'il y a une place fondamentale en statistique dans ce qu'on appelle les données. Les données, c'est ce que, en général, vous aurez tendance à appeler en langage courant l'expérience, mais nous, on appelle ça les données parce que l'expérience sera un sens mathématique que je vais vous préciser tout à l'heure. Alors, je vais vous donner des exemples de données. Alors, les données que vous connaissez, parce que vous écoutez la radio puis qu'on est juste une semaine après les élections, que vous connaissez bien, c'est les sondages. Donc, vous pensez, en général, vous savez, les statistiques, c'est des sondages. Alors, ce que je voudrais, au moins, que vous sortiez d'ici en étant persuadé d'une chose, c'est que les statistiques, c'est des sondages, mais c'est aussi bien autre chose. Donc, je vais vous donner d'autres types de données. Alors, un autre type de données, ça, c'est... J'ai toutes les données que j'ai prises, j'ai prises sur le web, donc vous pouvez les récupérer aussi. Ça, ce sont... Donc, en abscisse, ce sont des lycées. Chaque point représente un lycée. En abscisse, on a le pourcentage de classes socio-professionnelles défavorisées dans le lycée. Et en ordonnée, on a le pourcentage de réussite à un test d'évaluation en français. C'est... Pardon, c'est pas des lycées, c'est des collèges, excusez-moi. Alors, vous voyez, donc, chaque point représente un lycée. Et ce qui est important, c'est qu'on voit bien cette espèce de forme un peu descendante. et on se dit, doit y avoir une liaison entre, effectivement, d'avoir une bonne note à cette évaluation en français, ou parler le français correctement, et être dans une classe favorisée ou défavorisée. C'est une notion de bon sens, mais il y a beaucoup de notions de bon sens qu'il faut évaluer, tester, préciser scientifiquement. Et ce genre de données, ça sert à l'évaluer scientifiquement. Alors, maintenant, je voudrais que vous regardiez ce nuage de points, parce que ce nuage de points, on va revoir des nuages de points qui ressemblent à ça. Il a une forme aux franges près, si vous retirez les franges sur le côté un petit peu, il a un peu une forme d'ellipse, de ballon de rugby. Et on va voir que beaucoup de... En fait, beaucoup d'expériences ont... Enfin, de données ont un peu cette forme. Alors, pas toujours. Ça, c'est des données qui représentent des entreprises et dans lesquelles on évalue le risque et le rendement dans différentes entreprises. Ça, ce sont des données financières. Donc, c'est pareil. Il ne faudrait peut-être mieux pas en parler aujourd'hui ou en tout cas en ce moment. Donc, parlons plutôt des électrocardiogrammes qui sont des données qui sont très importantes. Et quand vous allez... Eh bien, on fait des analyses statistiques dessus qui sont très difficiles. C'est très, très difficile, ça. Ça, c'est une donnée échographique. Donc, c'est pareil. Données statistiques aussi. Ça, c'est une donnée de cosmologie. Donc, si j'ai un peu de temps, je vous parlerai du bruit de fond cosmologique. Quels sont les buts d'un statisticien ? Donc, vous avez vu avec quoi on travaille. Donc, on travaille avec des données qui sont donc des paquets de chiffres qu'on rentre dans des ordinateurs. Quels sont nos buts ? Nos buts, c'est de prendre des décisions. Prendre des décisions, ça peut être d'identifier des paramètres, identifier des dépendances. Je vous ai vu. Bon, je vous ai expliqué dépendance entre classes défavorisées et réussite en français. Valider des hypothèses. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dépendance entre telle chose et telle chose ? Est-ce qu'on peut dire que tel médicament est bon pour la santé ? On n'a pas seulement ça dans la tête. On a aussi dans l'idée de réduire la taille des données. Vous savez que maintenant, on est à l'ère d'Internet et que vous avez tous entendu dire que maintenant, le problème, ce n'est pas d'avoir des données, ce n'est pas d'avoir de l'information, c'est de sélectionner proprement l'information. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est on va avoir des données et ce qu'on va vouloir, c'est en extraire le plus possible, en la plus petite place possible. Pensez à vos téléphones portables, vos téléphones portables, pour arriver à miniaturiser, pour arriver à ce que vous puissiez voir une télévision, un programme de télévision sur un téléphone portable, il faut absolument être capable de réduire la quantité d'informations de façon très intelligente. Et ça, c'est aussi le travail des statisticiens. Autre chose qui est plus une démarche scientifique classique, c'est de transférer le savoir-faire d'une expérience facile à une expérience plus difficile. Bon, je vous ai montré plusieurs types d'expériences. Le sondage, c'est une expérience facile. On sait bien traiter ça, même si, de temps en temps, les sondages se trompent, mais ils sont faits pour se tromper. Malgré tout, le sondage, c'est une expérience qui est facile. L'électrocardiogramme, c'est une expérience qui est difficile. Ce qu'il faut, c'est essayer de transférer notre savoir. Ça, c'est une démarche scientifique que les gens ont de façon naturelle. Alors, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je veux dire le vif mathématique du sujet. Grâce à Wald et à la théorie de l'expérience, on va donc définir ce que c'est qu'une notion, la notion d'expérience statistique. Donc, c'est dû à Wald en 1939 et ça a été repris ensuite par Blackwell. Blackwell, c'est une photo de 2006, donc il est encore bien vivant. Il est noir. C'est l'un des seuls mathématiciens probabilistes noirs. Il a eu pas mal de problèmes, d'ailleurs, pour rentrer dans certaines grandes universités américaines. J'aurais pu vous raconter son histoire aussi à lui. Elle est intéressante. Mais ce que je vais faire, c'est plutôt vous définir l'expérience telle qu'ils l'ont définie. Alors, ce qu'il faut voir, je vais vous définir tous ces termes si vous ne les connaissez pas. c'est que ce qu'on appelle, nous, une expérience, c'est un ensemble de probabilités. C'est plusieurs probabilités. Ces plusieurs probabilités, elles sont indicées. Elles s'appellent P. Chaque probabilité s'appelle P indice theta. Elles sont indicées par theta. Et theta parcourt un ensemble qu'on va appeler un ensemble de paramètres. Maintenant, comment relier la donnée ? Je vous ai montré une donnée. Comment relier la donnée à cette définition de l'expérience ? Eh bien, on relie la donnée tout simplement en disant que la donnée a été tirée par l'une des probabilités. On ne sait pas laquelle. Donc voilà, on aura deux notions d'incertitude. Le fait qu'on a la notion d'incertitude parce qu'on tire un événement au hasard avec une probabilité, ça, c'est l'incertitude classique des probabilistes. Et puis, on a une deuxième incertitude quand on est statisticien, c'est qu'on ne connaît pas la probabilité qui a tiré l'événement. Alors, après Blackwell, je vais vous définir puisqu'on m'a expliqué qu'il y avait des lycéens et qu'ils n'avaient pas pu avoir une préconférence. Et donc, il y a éventuellement des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une probabilité. Ceux qui savent, tant mieux. Ceux qui ne savent pas, je vais essayer de leur imager la chose. Alors, une probabilité, vous imaginez, c'est d'abord un espace de probabilité. Cet espace, c'est une urne, simplement une urne dans laquelle il y a des enveloppes. Et la probabilité elle-même, c'est le petit diable que je vois là. Et le petit diable, il tire des enveloppes. Il tire une enveloppe et il sort un bulletin. Alors ça, c'est un bulletin américain dans lequel les bulletins américains, il y a énormément d'informations. Mais ce diable-là, donc, qui a une probabilité, il a tiré un bulletin. Alors, il y a des diables différents, comme il y a des probabilités différentes. Il y a des diables qui sont très fantasques et tirent toujours la même enveloppe. Ça, ça s'appelle des diables probabilités de Dirac. Et puis, il y a des diables qui tirent très, très équitablement. Ça s'appelle des probabilités uniformes. Et puis, il y a des diables qui font un petit peu n'importe quoi, comme il se passe dans les votes et qui tirent très sélectivement certaines enveloppes et pas d'autres. Et nous, statisticiens, ce qu'on a, c'est on récupère le bulletin. On sait que ce bulletin a été tiré de l'urne, mais il a été tiré par une probabilité, donc un des petits diables, et on ne sait pas lequel. Et notre but, c'est de deviner à partir du bulletin qu'on a, le diable, ou en tout cas des choses sur ce diable, des informations sur ce diable qui a tiré le bulletin. Donc voilà, si j'expliquais à un enfant de 5 ans ce que c'est que des statistiques, je lui dirais ça. Bon. Maintenant, revenons à une définition donc mathématique. Donc, c'est un ensemble de probabilités et notre donnée a été tirée par l'une de ces probabilités, on ne sait pas laquelle. Alors, exemple plus mathématisé maintenant, l'exemple d'un sondage, alors on va faire un sondage très simple, pour l'instant, je vous en ferai des plus durs, un sondage oui-non. Alors, on suppose que oui-non, oui ça va être 1 et non ça va être 0. On va coder ça comme ça, mais bon, ça n'a pas d'importance. On suppose que la proportion d'individus qui va répondre oui dans une population, elle est de θ. θ c'est quelque chose qui est entre 0 et 1 puisque c'est une une proportion. Pour deviner cette proportion, on va interroger des gens dans la rue. On va leur demander, vous dites oui, vous dites non. Et donc, on va observer donc x1, xn qui vont être des réponses. Là, j'ai pris par exemple n égale 4. j'ai interrogé la première personne qui a répondu 0, c'est-à-dire non, la deuxième personne a répondu non, la troisième personne a répondu non et la dernière a répondu oui. Bon, si vous avez fait un tout petit peu de probabilité et si on suppose que les gens n'étaient pas de la même famille, qu'ils étaient un peu pris de façon un petit peu indépendante, eh bien, on peut calculer la probabilité d'avoir observé cette quantité-là et montrer que c'est 1 moins θ à la puissance 3 multiplié par θ. Donc déjà, suivant que θ c'est 1,5 ou que θ est proche de 1 ou que θ est proche de 0, vous voyez que ça va donner une probabilité plus ou moins grande à avoir observé cette quantité, enfin, cette observation. Alors, là, c'était un exemple où on observait quelque chose qui était 0 ou 1. Maintenant, on va un peu compliquer. Je suppose que ce que je peux observer, c'est quelque chose qui est dans R, c'est un réel. Donc, ce n'est pas 0 ou 1, c'est un réel. Et pour ça, j'ai besoin de définir, on va définir un tout petit peu ce qu'on appelle une densité de probabilité. Alors, une densité de probabilité, si je veux le dire mathématiquement, eh bien, c'est que la probabilité d'être située entre A et B, c'est l'air qui va être situé en dessous de la courbe entre les points A et B. Un peu plus à la main et un peu plus pour un petit enfant, ça veut dire que quand la courbe est très haute, au voisinage du point où la courbe est très haute, on a beaucoup de chances de se trouver. Et puis, quand la courbe est très basse, on a très peu de chances de se trouver. Donc ici, vous avez une probabilité assez proche d'être proche de 0 qui est grande et vous avez une probabilité d'être proche de 2 ou de moins 2 qui est beaucoup plus petite. Alors ça, ça s'observe en vrai parce que si vous simulez, là, je vous ai fait une simulation. j'ai pris une densité qui a cette forme-là et puis un ordinateur est capable de simuler une densité des points. J'ai simulé, là, 3 000 points indépendants et c'est les points qui sont verts. Donc, vous pouvez voir qui sont là. Donc, les points, c'est qu'ils sont tombés et j'ai fait, donc, 3 000 points. Alors, vous voyez que là où c'est très très vert, ça veut dire qu'il y a beaucoup de points qui sont tombés et là où c'est beaucoup plus clair, ça veut dire qu'il y a peu de points. Et vous voyez qu'on a bien cette observation que là où la densité est grande, la courbe est grande, eh bien, il y a beaucoup de vert, donc il y a beaucoup de points qui sont tombés et là où la courbe est plus petite, il y a beaucoup moins de points. Alors, bon, ça, c'est une courbe qu'on va appeler la courbe gaussienne et j'ai fait la même expérience. Donc, vous voyez que ça va me donner un segment et là, je vais compliquer un peu parce qu'un segment, ce n'est pas rigolo et on ne va pas avoir de géométrie avec. Donc, je vais me mettre dans R2. Donc, au lieu d'observer un point dans R, je vais observer un point dans R2. Donc là, chaque petit rond, c'est un point dans R2 où X1, il a été tiré suivant la loi gaussienne, donc la loi que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-ci. X2, il a aussi été tiré suivant la loi gaussienne et je suppose qu'il n'y a aucune dépendance entre X1 et X2. Et là, je tire aussi une répétition avec un ordinateur de ces données et ce que j'observe, c'est un nuage de points et vous voyez, ce nuage est assez rond. C'est ce qu'on appelle les données sphériques. Sphériques, si c'est dans R3, on peut faire la même chose. Là, c'est sphériques parce que X1 et X2 sont indépendants. Maintenant, j'ai fait la même chose mais j'ai mis de la dépendance entre X1 et X2. Et là, vous voyez, donc ça, c'est vraiment une simulation. J'ai fait ça sur ordinateur. Ce n'est pas du tout un échantillon réel. Et là, vous voyez qu'on va retrouver cette forme d'ellipse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, j'ai mis donc X1, c'est une gaussienne aussi. X2, c'est une autre gaussienne. La psi, c'est une gaussienne. L'ordonnée, c'est une gaussienne. Mais j'ai mis de la dépendance entre les deux. Et ce que j'observe, c'est une forme d'ellipse. Et ça, c'est pour vous rappeler que tout à l'heure, sur des données réelles, on avait déjà cette forme d'ellipse. Alors, on commence à voir un peu de géométrie qui apparaît. Maintenant, je vais vous faire une autre simulation. C'est un résultat par simulation qui est proche de ce qui s'est passé là parce que c'est un résultat d'élection. Mais ce n'est pas un résultat vrai. C'est fait par ordinateur. J'ai donc deux candidats plus abstention. J'ai mille villes. Et sur la figure, chaque point représente une ville. Alors, je suis désolée, ma figure est mal sortie. Elle est sortie à l'envers. Mais bon, vous n'avez qu'à vous tourner à l'envers ou lire à l'envers. Et donc, X1, ça représente le pourcentage du premier candidat. X2, le pourcentage du deuxième candidat. Je n'ai pas besoin de connaître le pourcentage d'abstention puisque c'est la différence 1 moins la somme de ces deux choses-là. Et ce que je veux vous montrer, c'est que là encore, on retrouve cette forme d'ellipse, de ballon de rugby, de l'expérience. Donc, je vous ai mis encore en regard cette ellipse. Alors, ce qu'on va voir, c'est, on va aller un peu plus loin dans la comparaison des expériences. donc maintenant, c'est avoir une idée de comparer ces deux expériences, de dire que quelque part elles se ressemblent. Mais en fait, si on va un peu plus loin, on peut dire que l'ellipse de gauche, l'expérience de gauche, est une expérience plus contrainte. C'est-à-dire qu'on pourra la résumer par deux paramètres, alors que l'expérience de droite, elle est moins contrainte, on sera obligé d'avoir cinq paramètres pour la résumer. Mais bon, avant de vous dire quels sont les, comment les, enfin, avant de vous dire quelle est l'une et quelle est l'autre, je vais plutôt vous expliquer comment on peut les comparer et surtout comment on peut les résumer. Pourquoi je dis deux paramètres ou cinq paramètres ? Donc, on revient à la théorie de Walt. Je vous ai dit, bon, on a la donnée, on a la notion d'expérience, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre une décision. Donc, une décision, c'est une quantité, c'est une fonction, x, c'est notre donnée. Une décision, c'est d2x, c'est une fonction, raisonnable, disons, de notre donnée. Cette décision, ça peut être n'importe quoi, ça peut être oui, non, ça peut être une estimation, ça peut être, c'est une décision, c'est une fonction. Theta, c'est le paramètre. On ne sait pas, je vous ai dit, on ne sait pas quelle est la probabilité, donc quel est le paramètre sous-jacent à la probabilité qui a tiré l'événement. je vais décider que si theta est vrai et si j'ai décidé d2x, alors je vais faire une perte, je vais mesurer. Ça, en général, l'utilisateur est capable de vous dire, si tu te trompes, tu sais, si tu décides que le médicament il n'est pas dangereux alors qu'il est, eh bien, on va avoir 100 millions de morts, c'est une vraie perte, ça. Donc, on sait mesurer en général la perte qu'on peut faire. Alors, comme on est plutôt statisticien, donc aussi un peu probabiliste, on va regarder la moyenne de cette perte, si on répète un peu l'expérience. Donc, on va appeler ça le risque. Donc, j'ai rajouté deux critères maintenant. On a une expérience, on va avoir des décisions, on va avoir des fonctions de perte et on va avoir des fonctions de risque. Maintenant, on va comparer les expériences et on va essayer de dire qu'une expérience est meilleure qu'une autre. Il y a des cas où ce n'est pas possible de dire qu'une expérience est meilleure qu'une autre, mais il y a des cas où c'est faisable. On pourra dire qu'une expérience est meilleure qu'une autre. Alors, on dira que E prime, enfin, que E est meilleure que E prime. Si, quelle que soit la décision de E, enfin, pour toute décision, pardon, taux de E prime, il existe une décision D de E qui a un risque inférieur. Donc, ça veut dire que quelle que soit la décision de E prime, vous êtes capable avec E d'avoir une décision qui a un meilleur risque. Il est évident que si vous avez le choix, vous allez prendre la décision qui vous donne un meilleur risque. alors ça, vous allez me dire oui, mais enfin, bon, c'est très abstrait. Quand est-ce que ça se passe ? Mais ça se passe assez souvent. Ça se passe assez souvent et ça se passe en particulier quand on restreint l'information. Je vous ai dit que c'est très important de restreindre l'information. Alors, imaginez que vous ayez tous les élèves d'une classe. Vous avez tous les élèves d'une classe, donc je vais noter leur nom et leur prénom. Ça, c'est à stocker, c'est assez lourd. Enfin, pas terrible, mais enfin, ça peut prendre de la place, surtout si j'ai beaucoup de classes. Alors, je vais avoir comme idée, pardon, je vais avoir comme idée plutôt que de stocker toute la classe, tout le nom et les prénoms, de stocker que les initiales. Il est évident qu'en stockant que les initiales, je vais avoir moins de place de stocker, mais je vais perdre de l'information. Et il y a des décisions, si je veux regarder, par exemple, quelle est la proportion de Stéphane qu'il y a dans la classe, avec les initiales, je ne pourrais rien dire. Donc, restreindre une expérience, ça peut être dangereux. Donc, le cadre naturel pour dire qu'une expérience est moins bonne qu'une autre, c'est quand on la restreint. Quand on restreint, on est toujours moins bon. On est toujours moins bon. Donc, exemple du sondage, parce que maintenant, ce que je vais essayer de vous dire, c'est qu'on est toujours moins bon et pas toujours, en fait. Alors, je reprends l'exemple du sondage, donc un sondage avec une proportion qui est entre 0 et 1. Je veux savoir la proportion que les gens me disent oui. Donc, j'observe x1, xn, donc x, c'est une suite de 1 et des 0. Et, au lieu de stocker x, c'est-à-dire, au lieu de savoir que la première personne m'a dit oui, que la deuxième m'a dit non, que la troisième m'a dit non, et ainsi de suite, je vais seulement stocker le nombre de gens qui m'ont dit oui. Dans l'exemple, je vais stocker 5. Ça prend évidemment moins de place. Alors, évidemment, l'expérience est moins bonne. Je vais avoir, je vais perdre si je stocke, si je prends seulement la somme des x, plutôt que tous les x. En fait, en fait, ce qu'on va montrer, c'est que, dans ce cas-là, c'est pas, les deux expériences sont en fait équivalentes. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est que, en fait, on va pouvoir reconstruire, si on a simplement la somme des x, on peut reconstruire une expérience qui ne va pas être exactement x, vous ne pourrez jamais le reconstruire, elle n'est pas injective, ma transformation, donc je ne pourrais pas reconstruire x. Mais je pourrais reconstruire x prime, qui en fait aura la même loi, qui sera la même expérience en fait, qui d'un point de vue statistique va me donner la même expérience. Et comment on va faire ? Alors ça, vous voyez le CAM qui réfléchit et il réfléchit, il trouve. Comment on peut faire ? Eh bien, en fait, si vous avez fait un tout petit peu de calcul des probabilités, vous ferez l'exercice chez vous. Supposons donc que j'ai y, j'ai observé y individus qui représentent le nombre de gens qui m'ont dit oui. C'est un nombre qui est compris entre 1 et n. Je vais tirer dans 1 n y éléments avec remise. J'en tire donc y. Ça va me donner un ensemble A. Je fais ça avec probabilité uniforme. Je tire ça et ça va me donner un ensemble A qui va s'appeler donc k1,ky. Et comment je vais reconstruire mon ensemble x ? Ça va être x prime, ça ne va pas être le même mais ça va être un ensemble x prime. Eh bien, je vais dire x prime, c'est oui, c'est 1, si y, il est dans A. Et puis, ce sera non, c'est-à-dire 0, s'il n'est pas dans A. Donc, j'ai reconstruit maintenant, j'ai reconstruit la même une donnée qui ressemble à la donnée de tout à l'heure. Et en fait, on peut montrer que d'un point de vue d'expérience statistique, c'est exactement la même. Alors, pour faire ça, eh bien, on a utilisé une chose qui est plus compliquée qu'on appelle une transformation aléatoire. C'est-à-dire que pour faire ça, je me suis servi d'un ordinateur. Ce n'est pas une transformation fonctionnelle. J'ai eu besoin d'un tirage au hasard, donc j'ai eu besoin d'un ordinateur ou du moins de quelque chose qui me tire au hasard. Ça, c'est ce qu'on appelle un noyau de Markov. Ce qui s'est passé donc chez deux expériences, mon expérience E prime qui est Ptheta, mon expérience E qui est Qtheta. Qtheta, en fait, c'était Ptheta à laquelle j'avais appliqué une transformation, j'avais pris seulement Y. Et Ptheta, je l'ai reconstruit à l'aide de ce tirage aléatoire auxiliaire qui était ce tirage que je vous ai mentionné là. Alors, on peut faire ça de façon bien plus compliquée. Je peux vous l'expliquer dans le cas du tirage du sondage, mais on peut le faire dans des cadres beaucoup plus difficiles et ça s'appelle une randomisation de l'expérience. Alors, maintenant, on va en venir au résultat de l'ECAM. Le résultat de l'ECAM s'est appuyé sur un résultat qui avait été obtenu en 1951 par Blackwell. Blackwell, on l'a vu tout à l'heure. Sherman, je n'ai pas eu son portrait et Stein. Donc, voilà Stein. Et ce résultat disait que, en fait, ce schéma que je vous ai montré, c'est le schéma générique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une expérience est moins puissante qu'une autre, alors c'est que c'est une randomisation de l'autre. Donc ça, c'est un résultat qui est assez puissant et qui dit quand est-ce qu'on ne perd pas ? Quand est-ce qu'on perd ou quand est-ce qu'on ne perd pas ? Alors ça, ça a permis de définir une distance, enfin, quelque chose qui va devenir une distance parce que pour l'instant ce n'est pas symétrique entre deux expériences. Ce sera donc, on va prendre le sup pour toutes les possibilités du paramètre de la distance entre Pθ et toutes les randomisations de Qθ. Puis c'est ces randomisations. Alors, bon, un noyau de Markov, c'est quelque chose qui est difficile à vous expliquer. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais voyez un peu ce qu'on a fait. C'est tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur pour essayer de se rapprocher de Pθ. Alors, voilà. Ça, c'est dans le... Si vous vous rappelez, le titre de Le Cam, de l'article de Le Cam, c'était Sufficiency and Approximate Sufficiency. Exhaustivité et exhaustivité approchée. Le nœud de son papier, c'est peut-être, enfin, disons que c'est mon interprétation des choses, c'est exhaustivité approchée. parce que exhaustivité exacte, ça veut dire vous n'allez rien perdre. Bon, là, je vous ai donné l'image d'une galaxie. L'image d'une galaxie à stocker, c'est assez lourd. Si vous regardez la galaxie à gauche, c'est l'image réelle. L'image de droite, c'est une image qui contient à peu près 10% de quantité d'informations par rapport à l'image de gauche. C'est une image qui a été résumée et elle a été résumée de façon relativement bien puisque, bon, vous allez dire, ah oui, c'est pas très net. Oui, c'est vrai, c'est pas très net. C'est volontairement pas très, enfin, c'est par construction pas très net parce que c'est pas parfait, mais c'est quand même très bon. Et quand on voit qu'on a besoin, on a besoin de 90% de moins d'informations sur l'image de droite que sur l'image de gauche, ma foi, on est content. Et l'idée de Le Cam, c'est donc d'avoir défini une exhaustivité approchée. Et c'est une idée phénoménale parce que quand on voit qu'il a pensé à ça en 59, en 59, il n'y avait pas tous les ordinateurs qu'il y a maintenant, on ne se souciait pas d'approcher une image avec une quantité d'informations réduites, on ne se souciait pas du codage, enfin, on s'en souciait, mais pas de la même façon. Donc, c'est extraordinaire quelque part qu'il ait défini son article là-dessus, qu'il ait mis l'accent là-dessus parce que c'est extrêmement moderne. Donc, voilà son théorème. Son théorème, c'est la même chose que quelque part que le théorème de Blackwell, Sherman et Stein, sauf que c'est à epsilon près. Et ce qu'il dit, c'est que cette distance qu'on a définie, elle reflète vraiment bien ce qui se passe au niveau du risque, c'est-à-dire au niveau de ce qui est intéressant pour les statisticiens. C'est-à-dire que si la petite distance qu'on a définie là, elle est plus petite qu'epsilon, alors on va pouvoir réaliser le risque de toute expérience de gauche par l'expérience de droite à epsilon sur deux près. Et ça, c'était vraiment important parce que c'était une quantification des choses. La différence entre, outre l'aspect mathématique qui est un aspect difficile, la différence entre ce théorème-là qui est un théorème d'une condition nécessaire et suffisante et ce théorème-là, le théorème de l'EUQAM, c'est une quantification, c'est de dire cette distance est une distance statistique qui a un sens et qu'on va pouvoir utiliser. Et ça, c'est prodigieux parce qu'à partir du moment où vous avez une, vous pouvez définir une distance entre expériences, vous pouvez faire des approximations et tout peut démarrer. Alors, bon, on a défini donc la distance de l'EUQAM entre expériences qui est une distance symétrisée entre ces deux expériences, donc c'est le SUP entre les deux et ma foi, il est content et il a raison de l'être. C'était très bien. Alors, pour aller un petit peu plus loin et pour vous expliquer à quoi ça sert. À quoi ça sert ? je vais revenir à mon idée de chat et sur ce transparent que vous aurez sans doute du mal à comprendre, ce que je veux vous expliquer c'est que ce qui est dit dans ce transparent c'est ce qu'on appelle la théorie de la normalité asymptotique locale de l'EUQAM. Alors, cette théorie elle dit une chose, elle dit que si vous avez une expérience qui est difficile dans laquelle vous avez beaucoup d'informations beaucoup c'est quantifié par N N c'est un nombre de données disons. Si vous vous placez près d'un point et bien si vous vous placez près d'un point votre expérience pour peu qu'elle soit régulière va se comporter localement près de ce point comme une expérience gaussienne alors l'expérience gaussienne c'est typiquement l'expérience que je vous ai simulée tout à l'heure avec ces ellipses et donc si vous êtes assez malin pour vous rapprocher du point et on est souvent assez malin pour se rapprocher du point et bien après vous n'aurez qu'à affiner mais affiner ce ne sera pas très difficile parce que localement vous aurez un comportement qui sera le comportement d'une expérience gaussienne et dans les expériences gaussiennes on sait tout faire et ça c'est vraiment la même chose que ce qu'on fait sur ce chat vous avez un chat c'est en comparaison c'est une expérience c'est quelque chose de très difficile c'est d'analyser un électrocardiogramme par exemple si vous vous placez localement c'est à dire si vous allez dans un triangle et bien dans un triangle c'est un triangle alors là c'est pas un triangle c'est quelque chose de quand même plus compliqué c'est une expérience gaussienne mais ça fait rien on sait faire donc voilà la théorie de de la locale asymptotique normalité et c'était ce qui était résumé dans ce transparent qui est un peu opaque alors dans laquelle il dit la notion d'asymptotique traduit deux idées l'information d'abord que l'information est suffisante pour produire des informations précises pour le paramètre du modèle et la deuxième que dans le voisinage de valeurs plausibles de ces paramètres la famille peut être approximée assez finement par une expérience gaussienne de nature plus simple donc ça c'est traduit de l'EUKAM alors maintenant un mot sur sur la modernité du papier sur sur ce que ça représente bon j'ai parlé beaucoup donc de déficient d'exhaustivité d'exhaustivité approchée du côté très très moderne du fait qu'il a mis l'accent là dessus sur ce côté moderne qu'on ne pouvait pas peut-être enfin lui il avait senti mais c'est pas évident sur le fait aussi que dans l'oeuvre de l'EUKAM elle est très vaste et que beaucoup de choses sortent par moment il y a quelques années on parlait beaucoup d'asymptotique normalité on parle aussi beaucoup en ce moment de d'exhaustivité approchée je pense qu'on retrouvera encore d'autres choses dans sa dans son oeuvre mais c'est bon c'est le germe de de la compression de données bon c'est en lien avec la théorie de l'information alors je vais juste dire deux mots sur pourquoi c'est difficile parce que c'est très abstrait et parce que c'est parce que au fond le fond de ce résultat c'est la théorie de la représentation de Choquet donc c'est c'est un peu enfin c'était pas très très bien connu des statisticiens et c'était un petit peu difficile et j'ai pas l'intention de de vous le raconter maintenant mais ce que je voudrais bon maintenant un peu aller un peu au-delà et vous dire bon à quoi ça sert à quoi ça a servi maintenant aujourd'hui dans les recherches qu'on fait nous statisticiens tous les jours on a beaucoup montré la normalité asymptotique de modèles c'est très souvent comme ça récemment on a montré des données financières que certains modèles sur des données financières sont asymptotiquement normaux donc ça veut dire que même s'ils sont compliqués on peut les traiter localement assez bien on a étendu la notion d'expérience générique donc d'expérience gaussienne on l'a étendue parce que à des expériences un peu plus compliquées maintenant on sait faire des choses qui sont bon la gaussienne c'est basique on peut aller un peu plus loin bon ce qui serait la même chose quand vous pouvez vous pouvez approximer une courbe par des lignes polygonales mais vous pouvez aussi approximer une courbe par des polynômes d'ordre 2 ben polynôme d'ordre 2 l'équivalent ce serait des gaussiennes mixtes ou des gaussiennes en dimension infinie on sait aussi faire des gaussiennes en dimension infinie des modèles qu'on appelle des modèles de bruit blanc qui sont des modèles qui sont tout à fait importants en signal bon j'ai parlé de j'ai mentionné le codage la compression de données la théorie de l'information j'ai aussi expliqué que tout ça a fait faire des bons énormes au niveau de l'estimation fonctionnelle donc par exemple pour l'électrocardiogramme c'est vous avez une fonction à estimer à représenter à comprendre donc ça c'est typiquement de l'estimation fonctionnelle et à l'intérieur de l'estimation fonctionnelle et vraiment vraiment dans l'oeuvre de Le Cam c'est vraiment important ce qui sort maintenant c'est la notion de sparsité alors sparsité je ne sais pas trop si c'est très français mais disons c'est une façon de dire que si on s'y prend bien beaucoup de phénomènes vont s'expliquer par très peu de paramètres et c'est un peu une idée qui est très sous-jacente à la science moderne et en particulier aux statistiques et donc on cherche la façon de représenter d'où la naissance des bases de Fourier des bases d'ondelettes enfin bon de tout un tas de choses enfin je voudrais parler pour les gens qui connaissent le bootstrap le bootstrap qui sont des théories de rééchantillonnage et bien si on y réfléchit bien le bootstrap c'est vraiment l'idée de gaussienne asymptotique qui est là-dessous bon je vais finir avec une figure de diable puisque je vous ai dit que les probabilités c'est des petits diables donc je vais m'arrêter là je vous remercie de votre attention applaudissements Merci. Ah, on attend le micro. On peut peut-être venir sur le... Oui, vous pouvez nous dire deux mots. Vous nous avez promis de peut-être nous dire deux mots des données de WMAP. Ah, j'ai dit deux mots, oui. Oui, alors je vais juste dire deux mots. Le bruit de fond cosmologique, c'est une radiation fossile qui vient donc du moment du Big Bang et qui renseigne beaucoup les physiciens sur l'état de l'univers, s'il est en expansion, sur sa forme, sur beaucoup de choses. Et le fait de pouvoir dire si les données sont gaussiennes, par exemple, si c'est un champ gaussien, c'est très important. Enfin, c'est prix Nobel à la clé. Alors, pourquoi ces données sont compliquées ? C'est parce que c'est une radiation qui est de faible intensité par rapport aux étoiles ou par rapport à la voie lactée. Donc, elle est masquée. C'est ce champ qu'on observe sur tout le... Ça vient du ciel, donc on l'observe sur tous les points de la Terre. Donc, sur une sphère. C'est masqué à pas mal d'endroits. C'est pas là, c'est pas une représentation. C'est quelque chose que j'ai récupéré sur le web. C'est pas vraiment une... C'est pas vraiment une carte de bruit de fond cosmologique, mais ça fait rien. C'est masqué à pas mal d'endroits par la voie lactée. C'est masqué par des sources ponctuelles. C'est masqué par des étoiles. Et à tous ces points, on ne peut pas... On ne sait pas ce que vaut le bruit de fond à ces endroits-là. Pour tester si le bruit de fond est gaussien, il faudrait avoir vraiment le champ en tous ces points. S'il nous manque des points, ça peut amener des dysfonctions... Ça peut détruire quelque part la donnée parce que là, vous n'avez pas de points. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous remplissez comme si c'était gaussien, mais alors là, vous allez forcer la gaussianité ou vous vous remplissez par zéro, ou vous vous remplissez... Bon, c'est très compliqué. Et pour ça, nous, mathématiciens, les physiciens, eux, ce qu'ils font, c'est faire de plus en plus d'expériences de plus en plus fines. Nous, ce qu'on essaye, c'est d'avoir des représentations, des bases qui s'adaptent au fait qu'on n'a pas de données partout et qui ne sont pas trop sensibles au fait que certaines données sont très corrompues. Alors, par exemple, les bases qui sont des bases actuellement utilisées, qui sont les bases d'harmonique sphérique, sont, elles, très sensibles au fait qu'on a des données corrompues. Donc, on essaye d'affiner ces bases. Donc, voilà. Et donc, peut-être que d'ici quelques temps, on pourra dire si ce champ est montré que ce champ n'est pas gaussien, ce qui serait quelque chose de très agréable. Enfin, agréable, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait intéressant. Oui, ici. Ayant été physicien durant ma vie professionnelle, j'ai fait un petit peu de probabilité, tout de même, même un peu de statistiques, pas beaucoup, mais évidemment, je ne connais pas toutes ces techniques sophistiquées. Je suis content de les découvrir aujourd'hui. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, approximer localement une expérience statistique ou un résultat statistique ou une loi, je ne sais pas si je dis une bêtise, une loi de probabilité par une gaussienne localement, ça reviendrait du point de vue, comment dirais-je, épistémologique à la même opération que de représenter localement une droite suffisamment régulière, pardon, une courbe suffisamment régulière par une droite ou une surface suffisamment régulière par un plan, etc., etc., etc. Bon, autrement dit, un ensemble de points suffisamment réguliers par RN localement. Bon, alors on dit suffisamment réguliers. Oui. Alors, vous l'avez peut-être dit dans votre exposé, mais comme c'est très technique, j'ose poser la question. En termes, comme je l'exprime ici, qu'est-ce que ça voudrait dire, vous, l'approximation gaussienne locale lorsqu'on a une régularité locale suffisante ? Oui, ben, non, vous avez tout à fait résumé très bien. Effectivement, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour que ça marche, il faut que l'expérience soit régulière. Donc, je vous remercie de poser cette question. Effectivement, c'est comme une courbe. Une courbe, si elle n'est pas régulière, vous ne pouvez pas l'approximer. C'est très difficile. Pour les expériences, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on peut comparer localement un morceau d'expérience à une expérience gaussienne à condition que cette expérience soit régulière. Alors, par exemple, il y a des expériences qui sont régulières. Par exemple, certaines expériences sur les données financières sont régulières, d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, si vous avez une loi uniforme avec un support qui dépend du paramètre, c'est une expérience qui n'est pas régulière. Donc, ça ne sera pas approximable par une gaussienne. Donc, il y a une théorie de la régularité là-dessous qui est bien mathématisée, bien entendu. Et bien sûr, c'est comme la théorie des courbes. La courbe est une courbe qui est très régulière. On va pouvoir l'approximer par des polynômes d'ordre 2, 3 ou 4. Les expériences, on peut faire la même chose. On peut aller au-delà. On peut aller approximer à l'ordre 2 ou 3. Il y a eu des approximations de type géométrie différentielle par Marie et d'autres qui vont au-delà de l'ordre 1 que j'ai fait. Mais ça demande, bien entendu, de la régularité. Et bon, c'est un peu difficile de l'expliquer avec les mains là. Donc, je ne vais pas me lancer là-dedans. Mais effectivement, il y a une régularité. On sait faire. Oui, oui, c'est très bien. C'est tout à fait connu. Et on sait faire. Oui, tout à fait. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Il me semble que Lucien Le Cam a fait des travaux importants et dont l'importance n'a été mise en évidence qu'il y a relativement peu d'années sur les sommes de variables suivant chacune à une loi de poisson. Et ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez, enfin, au niveau où on se situe aujourd'hui, donner une idée un petit peu claire des résultats de son travail, mais aussi de l'importance que ce travail ait maintenant apprécié beaucoup mieux qu'il l'était au moment où il l'a produit. Et c'est donc un autre exemple de ce que vous avez affirmé dans la première partie de votre conférence. Et enfin, pour ne pas prendre la parole une seconde fois, est-ce que Lucien Le Cam a apporté une contribution importante à cette évolution importante de la statistique qui est la théorie des couplages ? Alors là, vous me posez une colle, je ne sais pas. Sur le théorie des couplages, je ne sais pas. Sur le fait qu'effectivement, il a travaillé sur les sommes de variables de poisson. Et c'est une partie qui est très intéressante, mais qui est un peu disconnectée de ce que j'ai raconté là. Le lien qu'on peut faire, c'est qu'effectivement, il a aussi fait ce qu'on... Enfin, il a beaucoup utilisé ce qu'on appelle les expériences poissonnisées, dans lesquelles le nombre, l'information, donc le nombre de n, la quantité d'informations, le nombre d'expériences, il lui donnait souvent une variable de poisson. Et ça lui permettait d'avoir des résultats extrêmement élégants. Ceci dit, très honnêtement, je ne vois pas, enfin, je n'ai pas vu de lien entre sa théorie sur l'approximation des sommes de variables de poisson et ce qu'il a fait ensuite, qui est plus lié à la théorie de Choquet, qui est plus lié à une théorie assez différente. J'ai l'impression qu'il a eu dans sa... Enfin, Lucien Lecam était quelqu'un qui était assez varié, puisque j'ai essayé de vous expliquer qu'il a parfois fait des statistiques très appliquées. Il a parfois donc fait des... Il a eu des résultats qui étaient des résultats de pure probabilité. Et puis, il a eu des résultats qui étaient des résultats quasiment de pure mathématique, puisque cet article que je vous raconte a été... Bon, a été refusé pendant longtemps dans la revue de statistiques, parce qu'il n'était pas assez statistique. Il était trop mathématique, c'était trop des mathématiques. Et les référies considéraient que ce n'était pas assez proche des statistiques. Donc, il a vraiment un spectre très important, mais il n'a pas toujours lié ce spectre. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai beaucoup... Enfin, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, et il dit... Enfin, c'est assez difficile à expliquer, mais ces aspects, quand il faisait des statistiques très appliquées, c'était assez disconnecté de ce qu'il faisait en maths. et ce qu'il faisait en probabilité était aussi, à mon avis, assez disconnecté. Maintenant, c'est peut-être parce que je n'ai pas une vision assez importante. Je ne sais pas. Et quant à la théorie du couplage, je dois avouer que je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. J'ai au moins une première question que je vais poser de manière très maladroite, comme un béossien, mais qui s'intéresse. Premièrement, dans quelle mesure est-ce que ces travaux que vous nous avez présentés ce soir s'articulent ou tenaient déjà compte de ce que j'ai pu lire et entendu sur les événements rares ou les larges distorsions, notamment en climatologie ou en finance ? Alors, ça en tient compte et ça n'en tient pas compte. Le Cam n'était pas un grand supporter. Il y a tout dans la théorie statistique. Il y a ce qu'on appelle la théorie où on va focaliser localement et on regarde ce qui se passe et on fait des comparaisons. C'est en gros la théorie de Le Cam. Et puis, il y a la théorie où on va laisser les choses assez loin des unes des autres et on va regarder ce qui se passe. Et là, ce qui va se passer, si vous faites grandir le nombre d'informations, c'est effectivement ce qui va sortir, c'est la théorie des grands écarts, et des événements rares, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous avez beaucoup d'informations et que vous allez vous placer très loin du paramètre, eh bien, si vous êtes raisonnable, vous avez une probabilité infime d'avoir un estimateur qui va se trouver très loin de ce paramètre. Et ces estimations, qui sont des estimations de grands écarts, c'est une autre partie de la statistique. Et Le Cam n'aimait pas cette partie-là et disait « c'est ghost of departed quantities », ce qui veut dire que c'est des espèces de fantômes de quantité évanescente qui ne m'intéressent pas. Voilà. Et donc, il préférait se ramener localement et évaluer des quantités plus évaluables. Bon, maintenant, c'est son opinion. C'est aussi intéressant de regarder les événements rares et ça donne de l'information. Et il y a aussi toute une théorie statistique liée à l'évaluation de ces événements rares. Mais il a écrit « ghost of departed quantities ». Donc, bon. D'abord, je voudrais absolument que les différents lycéens présents et les lycéens présents sauvent l'honneur de leur lycée en posant des questions aussi. Autrement, vous n'aurez pas le droit de repartir. Mais en attendant, à défaut de pouvoir dire comment Le Cam réconciliait son activité très théorique et son activité plus appliquée, est-ce que toi, tu pourrais dire comment toi, tu réconcilies ton activité plus théorique et ton activité plus appliquée ? Ah ben, moi, c'est plus facile. Oui, je sais de quoi. Enfin, quand tu parles de moi, je sais de quoi je parle. Enfin, je m'espère. Ben oui, c'est quand même... Moi, j'adore le fait de faire des statistiques. Donc, j'espère que j'ai convaincu au moins un ou deux jeunes parce que je trouve que c'est très enthousiasmant parce qu'on a l'occasion de faire des belles maths. Il y a vraiment possibilité de faire des très jolies maths et il y a l'occasion de rencontrer des problèmes très intéressants. Vous pouvez vous passionner pour l'astrophysique, vous pouvez vous passionner pour la biologie, vous pouvez aller faire de l'échographie. Je vous ai montré des exemples exprès pour vous montrer que, bon, il y a plein d'exemples sur lesquels, si vous allez vous rentrer dans le problème, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples où il faut rentrer dans le problème. C'est ça qui est difficile. Bon, là, ça fait plusieurs années qu'avec plusieurs collègues, on fait de l'astrophysique, mais ça représente vraiment de rentrer dedans, de comprendre quel est le langage des gens. Et encore, les astrophysiciens sont des gens qui connaissent beaucoup de mathématiques, beaucoup de statistiques et donc avec lesquels on peut tout à fait parler, mais malgré tout, comprendre vraiment leurs problèmes, c'est difficile, il faut rentrer dedans. Et après, arriver à les transposer et arriver à les chercher dans le bagage mathématique des jolies théories pour en faire de jolis objets, ça, c'est vraiment fantastique. Et quand, en plus, ça s'applique, alors là, c'est vraiment merveilleux. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais il y a des fois, on fait des jolis objets qui ne s'appliquent pas trop. Bon, on est content quand même. Mais il y a des fois, on fait des trucs très simples qui s'appliquent bien. Bon, c'est pas mal aussi. Mais alors, quand on fait des jolis objets et qui s'appliquent bien, là, c'est vraiment... Mais bon, ça n'arrive pas tous les jours. Mais c'est quand même exaltant. Je crois qu'il y a une question dans le fond, là-bas, non ? Bonsoir. Je suis élève du PEV, enfin, du lycée Paul-Émile Victor à Aouni. Et je voudrais savoir, en fait, si les théorèmes, enfin, tous les théorèmes sont applicables à toutes les expériences ou à certaines ? Non, elles sont... Vous rejoignez la question du monsieur physicien de tout à l'heure qui m'a dit, une courbe, on peut l'approximer si elle est régulière et qu'en est-il des expériences ? Ben là, c'est pareil. Si une expérience est régulière, on peut l'approximer localement. Si elle n'est pas régulière, il faut faire autre chose. Bon, il y a d'autres choses. On ne se suicide pas pour autant. On travaille, on fait autre chose. Mais il faut que l'expérience soit régulière. Heureusement, même dans les expériences qui sont assez compliquées, il y a beaucoup d'expériences qui sont régulières. Donc, il y a beaucoup d'expériences qu'on peut approximer de cette façon-là. Mais, bon, c'est une conférence un peu... Donc, je parle un peu avec les mains. Donc, je n'ai pas mis de conditions mathématiques. Si vous prenez le papier, vous verrez que c'est beaucoup plus mathématisé, qu'il y a des conditions, que c'est rigoureux et que, donc, les théorèmes ne s'appliquent pas tout le temps. Donc, il faut une condition qui, effectivement, dit que, ben, ma foi, quand on passe d'un theta à un theta qui est proche, ben, la probabilité p-theta va passer à une autre probabilité qui ne va pas être trop, trop loin. Bon, grosso modo, c'est un peu ça, quoi. Quand même. J'ai encore une deuxième curiosité. J'en ai même trois. La deuxième, c'est ce que j'ai cru retenir de ce que vous nous avez dit sur la sufficiency. Oui. Est-ce que ça peut éclairer mon désarroi de littéraire l'autre jour, quand j'ai lu, dans une communication mathématique, du P.A.I., du probably, approximately, exact, bayésien. Voilà. Aceptotiquement correct. Ça correspond à ça. Non, pas exactement. Bon, c'est un probably, asymptotiquement correct. C'est une façon de mesurer l'erreur qu'on fait. C'est une façon de dire que quand elle est grand, la probabilité d'être proche de ce qu'on cherche est grande. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas pareil que l'exhaustivité. L'exhaustivité, c'est de dire si j'ai résumé, bon, par exemple, j'ai mes étudiants, mes élèves d'une classe, si j'ai les noms et les prénoms, s'il se trouve qu'il n'y a pas deux élèves qui ont le même prénom, je dirais que les prénoms sont exhaustifs. parce que c'est bon, je peux retrouver, donc, c'est un peu plus compliqué que ça, la notion d'exhaustivité, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne va pas perdre d'informations. Alors, c'est plus compliqué que ça parce que, statistiquement, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment de remonter aux élèves, c'est de remonter à un fait probabiliste, à un fait statistique. Et ce fait statistique, il n'est pas forcément lié aux élèves. Donc, si je suis capable de remonter, non pas exactement aux élèves, mais à une collection d'élèves qui va ressembler statistiquement à la première collection, ça me suffit. On attend quand même que le lycée Jean Jaurès se manifeste, là. Oui, bonjour, madame. Oui. J'aurais une question, ça veut dire quoi, exhaustivité ? Alors, exhaustivité, ça veut dire que, bon, je prends, vous avez votre donnée x, je prends une fonction de x que je vais appeler y de x. Si je résume par y de x, en général, je perds. C'est-à-dire que mon expérience est moins puissante qu'avant. Eh bien, si je ne perds pas, on dit que y est exhaustif. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Si je ne perds pas, si l'expérience fait que, statistiquement, je ne vais pas perdre. Alors, est-ce que votre question, c'était ça ? Ou est-ce que c'est, en français, qu'est-ce que ça veut dire, exhaustivité ? En français. En français ? Je ne sais pas. C'est ça, je pense. C'est suffisant. Suffisant. Une autre question. Je n'ai pas compris votre comparaison entre le chat et la théorie, en fait. Entre le chat et ? Et la théorie, là. C'est tout ce que vous avez expliqué avant. Alors, ce que j'ai voulu expliquer, c'est que, donc, une expérience, c'est un objet mathématique compliqué. C'est un objet compliqué puisque c'est un ensemble de probabilités. Déjà, une probabilité, c'est une chose compliquée puisque c'est quelque chose que souvent, vous ne connaissez pas. Donc, c'est compliqué. Là, j'en prends en plus plusieurs, donc j'exagère. Bon, ça, je vais pouvoir l'approximer par, à condition de me placer localement, c'est-à-dire le chat, par exemple, si, je vais essayer de revenir sur le chat. Voilà. Le chat, pardon, oui. Si, vous voyez, si je me place là, le chat, je peux le résumer par le triangle. Localement, le chat, je peux l'approximer par un triangle. Eh bien, pour une expérience statistique, c'est pareil. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui me dit, en fait, tu ne vas pas être très loin de ce point, eh bien, je pourrais faire comme si mon expérience était une expérience gaussienne. Et une expérience gaussienne, c'est quelque chose que les statisticiens savent très bien manier parce qu'il suffit de faire des moyennes. Et même vous, vous savez très bien faire parce que vous savez faire des moyennes. Donc, une expérience gaussienne, c'est ce qu'il y a de plus gentil. Dans la théorie statistique, c'est même plus gentil qu'un sondage. Parce qu'un sondage, de temps en temps, ce n'est pas facile. Mais une expérience gaussienne, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux, il n'y a qu'à faire des moyennes. Et donc, ce que dit la théorie, c'est que si vous êtes capable de vous rapprocher d'une façon ou d'une autre du point que vous cherchez, alors, vous pouvez faire comme si votre expérience, au lieu d'être très compliquée, c'était juste une gaussienne. Voilà. C'est difficile à comprendre parce que je ne peux pas vous expliquer vraiment comment on fait ça. C'est une théorie difficile. Mais, bon, c'est un résultat, c'est un théorème. Voilà. Merci Jean Jaurès. Est-ce qu'on peut considérer les statistiques comme des maths pures ? Non, je considère ça comme des mathématiques appliquées parce que je vous ai dit, les statistiques, pour moi, ça commence à l'expérience ensuite on va faire des maths et ensuite on revient à l'expérience. Donc, ça veut dire que ce qui est la différence, enfin pour moi, la différence entre maths pures et maths appliquées, c'est que les maths pures, les problèmes sont posés par les mathématiques elles-mêmes. C'est les mathématiques qui posent leurs problèmes. Dans les mathématiques appliquées, c'est les applications qui posent les problèmes. et qui suscitent des questions que doivent ensuite approfondir les mathématiciens. Donc, c'est en ce sens, pour moi, les statistiques, ce sont des mathématiques appliquées. Ceci dit, ce que je fais tous les jours n'est pas très différent de ce que font mes collègues mathématiciens purs, c'est-à-dire que j'écris, j'écris des formules de maths, j'écris des théorèmes, simplement, il y a certains jours où je vais voir des utilisateurs, où je vais voir des physiciens, où je vais voir des biologistes, et il y a d'autres jours où je reviens voir les mêmes utilisateurs et je leur dis est-ce que cette procédure t'intéresse ? Voilà. Donc, c'est en ça que, non, je considère que ce n'est pas des mathématiques pures. la preuve, c'est que vous avez des statisticiens, des gens qui se déclarent statisticiens qui ne sont pas des mathématiciens dans les entreprises. Vous avez des statisticiens qui ne se considèrent pas du tout comme mathématiciens. Vous avez des statisticiens qui sont des informaticiens. Vous avez... Donc, il y a une part des statistiques qui se fait en dehors des mathématiques. C'est un sous-produit des mathématiques, mais ça peut se faire en dehors des mathématiques. Ça peut être un pur outil. Quand... Ce que font les gens quand ils font des sondages de type sondage de vote, c'est de l'outil. De temps en temps, enfin, je ne vais pas... Je ne vais pas du tout méprisant. De temps en temps, ils affinent. De temps en temps, mais c'est de l'ordre de l'outil. C'est du travail d'ingénieur. Ce n'est pas de travail de recherche de mathématiciens. Il n'y a pas de théorème. Il n'y a pas de... Enfin, en général, c'est difficile de dire ça, mais bon. Attention, je n'ai pas aucun mépris en disant ça pour les ingénieurs. C'est ceux qui font les choses. Ils sont extrêmement précieux, donc ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Vous seriez-t-il possible de préciser davantage la relation ou la différence entre la probabilité et les statistiques ? Pour le profane, la probabilité, c'est une mathématique, c'est une étape pour arriver aux statistiques. Les statistiques, ce sont de la probabilité comme une partie mathématique davantage. C'est presque une mathématique pure déjà. Tandis que la statistique, c'est une mathématique appliquée. Ou peut-être vous pourriez davantage expliquer ça. oui, je serai d'accord et je ne serai pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous quand vous dites les statistiques utilisent les probabilités. Ça, c'est tout à fait juste. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord en vous disant, quand on dit que les probabilités sont des mathématiques pures et les statistiques sont des mathématiques appliquées. On peut concevoir les statistiques comme des mathématiques pures si on a envie. Il y a des statisticiens qui ne font que des mathématiques pures qui n'ont jamais traité aucun exemple. Le problème, je crois, n'est pas là. Le problème, c'est que c'est un peu un problème inverse. Donc, je vais revenir à mon dessin de tout à l'heure. Quant à Médiable, voilà. les probabilités, les probabilistes traitent ce problème-là. Ils ont un seul diable. Ils connaissent ce diable et ils vont dire je sais que ce diable est comme ça et donc il va se passer ça et ça. Les statisticiens, ils ont plusieurs diables à leur disposition. Donc, ils ont une incertitude. Donc, quelque part, c'est un problème inverse. qu'ils doivent résoudre. Ils doivent voir qu'à partir de ce qu'ils observent, c'est telle probabilité qui doit l'avoir suscité. Donc, pour faire ce problème inverse, bien entendu, il faut connaître le problème direct. Si vous ne connaissez rien au problème direct, vous n'avez aucune chance de résoudre le problème inverse. Donc, il faut connaître, il faut que les probabilistes nous disent bon ben voilà, si tu sais que ça va se passer comme ça, si telle probabilité est comme ça, alors l'événement va être comme ça. Nous, statisticiens, ce qu'on va dire, c'est que donc, si l'événement est comme ça, c'est que peut-être la probabilité qu'il a suscité, elle est comme ça. Donc, c'est vraiment plutôt, bon, bien sûr, il y a l'aspect appliqué, mais bon, vous avez des probabilistes qui font de la finance qui sont des gens très appliqués. Donc, ce n'est pas forcément là la différence. Moi, je vois la différence dans le fait que c'est vraiment un problème inverse. on observe quelque chose et on cherche la probabilité qui a produit ce quelque chose, alors que les probabilistes ont une probabilité et en déduisent que l'observation va se passer de telle et telle façon. Voilà, est-ce que ça répond à votre question ? J'ai pris le micro, monsieur, donc il est là-bas. Je voulais commenter. Non, je voulais juste remercier, ça répond bien. Merci bien. Bien, on peut peut-être, on a le temps pour peut-être encore une dernière question, s'il y a une dernière question. Il y a une question dans le fond ? Je ne vois pas bien. Pas de question ? Bon. S'il n'y a plus de questions, il est 20h, donc je crois que nous pouvons remercier encore une fois la conférencière. C'est moi qui vous remercie. que je vous remercie. Merci.